Les gens pensent que le Zazen c'est une technique qui va les aider dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils en font un petit truc ridicule, ils font le Zazen en espérant que ça va les aider dans leur vie. Alors, évidemment c'est vrai, parce que dans ce moment, le plus conscient, le plus énergisé, le plus présent qu'il soit, on influence complètement tous les phénomènes de notre vie, c'est sûr. Mais donc, nous on ne fait pas Zazen pour améliorer son ego, parce que ça va nous rendre plus calme, parce que ça va nous faire du bien, parce que ça va nous économiser quelques heures de sommeil, ça va nous donner les plus grandes performances sexuelles, ou ça va nous aider à assumer le stress. Ce n'est pas dans ce sens-là, ça ne s'est pas baissé le Zazen au niveau d'un élément, d'un outil pour notre propre vie illusoire. Mais c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on va concentrer sa vie pour générer le Zazen le plus efficace possible. S'asseoir dans la position du Bouddha, c'est véritablement le moment le plus intense, le plus conscient, où tout tourne autour de ça. Alors, tous réunis, le passé, le présent, le futur, tous les phénomènes de notre vie, et dans le Zazen, c'est ce qui se passe. Parce que c'est dans ce Zazen qu'on a le pouvoir, la possibilité, la conscience pour changer fondamentalement les tenants et les amortissants de notre vie. Dans le Zazen, on s'assoit dans une posture digne, dans une posture de héros, dans une posture de Bouddha, de Dieu. On est droit, on est fort, on est beau, on est calme, on est immobile. On est là, il ne faut pas s'endormir, il faut tendre la colonne, il faut respirer, il faut se détendre. Dans le Zazen, il y a tout, il y a tout ce qu'on est. Il y a d'abord tout notre passé, notre présent, et indirectement notre futur. Dans le Zazen, il y a notre corps. Il y a notre corps, avec ses faiblesses, ses fatigues, ses impuretés, ses toxines, ses maladies, son karma, etc. Il y a notre esprit, il y a notre conscience. Dans le Zazen, tout est réuni. L'image de soi, c'est la plus belle image, l'image d'une posture de Zazen, c'est la plus belle image de soi qu'on peut montrer. J'ai rencontré Maître Deshimaru, il m'a appris le Zazen, je me suis assis en Zazen, et j'ai tout de suite dit, ça c'est le top, ça c'est, j'ai tout de suite senti, ça c'est le top. De savoir qu'est-ce que toi tu crées, quelle est la réalité que tu crées, c'est toi qui crées la règle. Tu es en train de vivre ton rêve, chacun est en train de vivre son rêve, et il faut assumer son rêve, c'est ça le truc. Pour moi le Zazen, ça a toujours été ça.